Alors aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de la comédie de Marivaux, la seconde surprise de l'amour. La scène première présente la marquise qui entre en soupirant, pleurant ainsi le décès de son époux après un mois seulement de mariage. Elle est suivie de près par Lisette qui fait ce qu'elle peut pour la dérider. C'est à ce moment qu'apparaît Lubin, le valet de campagne de Monsieur le Chevalier dont la visite semble importuner la dame. Lubin se présente devant la marquise en s'excusant. « Madame, pardonnez l'embarras ! » Le domestique vient en fait annoncer à la marquise le départ définitif de Monsieur le Chevalier de la ville dès le lendemain et demande une audience immédiate pour son maître. La scène 3 présente Lisette qui s'en prend vertement à Lubin parce que ses mimiques ont replongé sa maîtresse dans la tristesse. Le domestique répond qu'il le fait juste pour faire plaisir à son maître qui soupire encore plus fort que lui. Lisette rit des propos du valet mais le renvoie alors qu'il semble s'intéresser à sa personne. Lisette est seule sur scène. Elle voit arriver un Hortensius chargé de livres. Elle exprime son irritation parce qu'elle estime que les lectures du savant amusent la douleur de sa maîtresse. La scène se déroule entre Hortensius et Lisette qui lui annonce que la marquise désire le voir avec les livres qu'il a achetés. Le savant répond avec des phrases si bien tournées que la domestique en est toute flattée. Lisette voit venir la marquise et en profite pour quitter la scène. Hortensius continue à parler tout seul ignorant que la domestique n'est plus là. La marquise interroge Hortensius sur les paroles qu'il prononçait lors de son entrée et s'enquiert des livres achetés. Un laquais survient à ce moment pour annoncer monsieur le chevalier. La marquise donne alors congé au savant. Le chevalier entre en scène en présentant d'office ses excuses à la marquise pour sa visite importune. Il lui explique qu'il a perdu sa bien-aimée, Angélique, qui a fini par céder aux persécutions de son père en se mariant à l'homme que ce dernier avait choisi pour elle. Il lui demande de transmettre de sa part une lettre à Angélique. Pour le consoler, la marquise lui offre son amitié et lui propose de renoncer à partir et de prendre part à ses lectures avec Hortensius. Seul sur scène, le chevalier vante les mérites de la marquise dont il compare la solidité d'esprit et la bonté de cœur à celle d'Angélique. Croyant apercevoir Lubin dans le jardin, il l'interpelle. Lubin apparaît en affichant un air triste qu'il justifie par la perte de sa maîtresse et de la maîtresse de son maître, du fait de leur départ. Le chevalier lui annonce alors qu'il ne parte plus, ce qui le surprend et semble aussi le contrarié. La scène montre le comte maintenant qui vient présenter ses amitiés au chevalier. Il est accompagné de Lisette qui vient convaincre ce dernier d'œuvrer pour que la marquise se mette avec le comte qu'il aime bien. Cependant, ses propos semblent contrarier le chevalier qui commence à répondre d'une façon brusque. Toutefois, il consent à parler pour le comte de son ami. Après le départ du comte, Lisette entreprend de discuter avec le chevalier au sujet de ses sentiments pour la marquise mais aussi au sujet de l'expression de son visage qu'elle ne s'explique pas. Mais ce dernier s'impatiente. La servante prend alors congé. Le chevalier seul en scène avec Lubin se plaint de la marquise. Il estime que le fait qu'elle projette un futur mariage la rend moins respectable à ses yeux. Le chevalier n'est donc plus très enclin à revoir la marquise mais il se doit d'honorer sa parole d'assister à ses lectures. Alors qu'il était sur le point d'envoyer Lubin chercher Hortensius, celui-ci apparaît. Hortensius se présente au chevalier en lui énumérant les fonctions qu'il remplit auprès de la marquise. Ce dernier demande alors à Lubin de le conduire dans sa bibliothèque. Hortensius, dont Lubin a du mal à prononcer le nom, conseille aux domestiques de se trouver une nouvelle maîtresse pour guérir son chagrin d'amour. Ce dernier lui parle alors de leur conversation avec Lisette. Le savant, de peur de perdre sa place, résout donc de faire échec au projet qui semble être en cours. On arrive à l'acte 2. La scène première montre un Lubin qui transporte une pile de livres avant de s'asseoir dessus. Il a une brève discussion avec Hortensius avant que celui-ci ne se dirige vers la bibliothèque pour y faire de la place. Seul sur scène, Lubin interroge à haute voix son cœur pour savoir si c'est Marton ou Lisette qu'il aime. A cet instant apparaît Lisette et le valet en profite pour lui déclarer sa flamme. C'est le moment que choisit la marquise pour apparaître sur scène. La marquise envoie Lubin avertir son maître que c'est l'heure de la lecture. Le valet en profite pour lui dire qu'il voudrait discuter avec elle au propos d'un sujet sans préciser de quoi il s'agit. Hortensius se plaint de la modernité des livres du chevalier qu'il trouve assez médiocre. Il en profite également pour mettre intelligemment sur le tapis la question du mariage avec le comte ainsi que la réaction du chevalier. Naturellement, la marquise s'indigne fortement ce qui réjouit le savant. Lubin rejoint la marquise et Hortensius et leur annonce que le chevalier sera bientôt là. Le valet peut en profiter pour entretenir la dame sur le sujet dont il lui avait parlé mais remarque qu'elle est en colère. Les acteurs précédents sont rejoints par Lisette. La marquise en profite pour l'interroger sur les faits qui lui ont été rapportés. La servante essaie de se défendre de son mieux tandis que la marquise décide de résoudre les choses à sa façon. Hortensius, voyant la situation lui échapper essaie vainement de la reprendre en main. Le chevalier entre en scène et rejoint les personnages précédents. Il s'excuse de son retard auprès de la marquise. Celle-ci l'interroge habilement sur le comte pour voir s'il est jaloux de lui. S'en suit alors ce qui ressemble fortement à une dispute d'amoureux. Le chevalier qui partait revient sur ses pas à l'appel d'Hortensius. S'en suit alors une discussion autour des lectures du savant qui finit par se terminer en dispute entre les deux hommes. La marquise reste ferme sur sa position. Elle n'a rien d'autre à proposer que de l'amitié et elle ne veut pas entendre parler d'amour. On arrive à l'acte 3. Seule sur scène, Hortensius se lamente sur son sort. Lubin et Lisette rejoignent Hortensius. Cette dernière est chargée par la marquise de prendre congé du savant après lui avoir payé son dû. Lubin, comme à son habitude, ne peut pas s'empêcher de taquiner le pauvre homme. Hortensius, une fois parti, Lubin et Lisette se retrouvent seules pour parler de leur amour et trouver chacun des arguments convaincants pour le prouver. Sur ces entrefaits arrive le comte. Alors que le comte vient se renseigner sur les raisons du renvoi d'Hortensius, Lisette lui annonce que la marquise ne souhaite plus qu'il la poursuive de ses assiduités. La présence de Lubin lui fait comprendre que le chevalier est là. Il demande alors à lui parler. Seul sur scène, le comte s'interroge sur les sentiments qu'il lit le chevalier et la marquise. Il décide d'en avoir le cœur net. Le comte s'interroge sans détour Le comte interroge sans détour le chevalier sur sa relation avec la marquise. Il lui rappelle également sa promesse de toucher quelques mots le concernant à cette dernière. Pour finir, il lui propose d'épouser sa propre sœur. Le chevalier accepte la proposition et s'engage à annoncer lui-même la nouvelle à la marquise qui paraît justement. Le chevalier parle tout seul. Interrogé par la marquise, le chevalier lui parle de sa conversation avec le comte et lui fait part de sa proposition le concernant. C'est alors que la dame finit par lui avouer que le comte ne lui est pas indifférent, ignorant que celui-ci l'écoute, caché dans un cabinet. Le comte s'empresse de se montrer et de manifester toute sa joie, mais le chevalier s'en va précipitamment la mort dans l'âme. « Je me meurs », dit-il. Le comte est pressé d'officialiser les choses et propose à la marquise de prendre des dispositions pour cela. Mais celle-ci s'excuse prétextant une indisposition. Seule sur scène, la marquise se plaint de l'infidélité du chevalier. La marquise pleure son malheur devant Lisette. Elle prétend ne pas savoir ce qu'elle disait en prétendant que le comte ne lui déplaisait pas. Mais elle trouve encore plus détestable l'idée que le chevalier épouse la comtesse. Lisette demande une audience auprès de la comtesse pour le chevalier qu'elle décrit totalement abattu. Elle est appuyée dans ses propos par Lubin qui peint un maître ayant perdu la tête. Le chevalier arrive et la marquise renvoie Lisette afin qu'il soit plus à son aise pour parler. Le chevalier vient une fois de plus faire ses adieux à la marquise puisqu'il se décide finalement à partir. Mais cette dernière le retient et après avoir lu le billet préalablement apporté par Lubin, elle donne une suite favorable au chevalier qui en est bien content. Le comte surprend le chevalier pendant qu'il baisse la main de la marquise et s'en indigne. Mais les deux amants s'en excusent au nom de l'amour. La scène finale présente le chevalier, la marquise Lisette et Lubin qui parlent de leur mariage respectif qui sera célébré par le notaire que le comte avait emmené pour son propre mariage. Pour son propre mariage.